Revenons maintenant sur la guerre entre Israël et Hamas. Il y avait une trêve qui était espérée avant le Ramadan, mais le mois sain pour les musulmans commence le 10 mars. Donc aujourd'hui, visiblement, bien, le conflit se maintient. Il y a des bombardements. Pour faire le point avec nous, Nicolas Rosenbaum de Jérusalem, il est journaliste et correspondant là-bas, et il est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour, Marie-Lie. Bonjour à tous. D'abord, bien, il y a le président américain, Joe Biden, qu'on sent qu'il durcit le ton envers le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et il a dit qu'il existe des lignes rouges à ne pas franchir. Oui, notamment, il a affirmé qu'Israël ne devait pas procéder à l'attaque sur Rafa, et c'est un projet militaire que les dirigeants israéliens, M. Netanyahou, le premier ministre notamment, répètent pratiquement, tous les jours, Israël va attaquer à Rafa. Alors, c'est quelque chose qui va prendre un certain temps, du point de vue militaire israélien, car il faudra, bien sûr, au préalable, évacuer cette ville où sont réfugiés environ un million et demi de Palestiniens. Mais, pour l'instant, Israël est toujours déterminé à le faire. Et le président Joe Biden a également estimé que Netanyahou fait plus de mal que de bien à Israël par sa conduite de la guerre à Gaza. Alors, ce sont des propos qu'on n'a jamais entendus encore, très durs. Et la vice-présidente américaine, Harris, elle a affirmé qu'il fallait faire la distinction entre le peuple israélien et également le gouvernement israélien. Donc, vous voyez, les relations entre Israël et les États-Unis sont, on peut dire, au plus bas en ce moment. En ce moment, ce ne sont que des paroles. Est-ce que le gouvernement américain pourrait aller plus loin en durcissant le ton envers Israël? Écoutez, bien sûr. Mais, pour l'instant, le gouvernement américain fait quelque chose qui est également totalement nouveau. Donc, il prend des initiatives. Alors, on a vu ça avec le parachutage d'aide humanitaire sur la bande de Gaza. Ce n'est pas très efficace, on l'a constaté. On a même affirmé que cinq Palestiniens avaient été tués par des parachutages, donc avec des parachutes en torche, donc qui ne s'étaient pas vraiment ouverts. Mais, à l'heure actuelle, il y a un autre projet. Et, Marie-Élise, c'est un projet de grande envergure, puisque un millier de soldats américains doivent être déployés, mais aucun sur le sol de l'enclave palestinienne. Alors, ce plan américain, c'est de mettre en place un ponton sur la côte de Gaza pour permettre une aide massive humanitaire. C'est un projet colossal, avec environ 2 millions de repas par jour qui seront livrés à Gaza depuis l'île de Chypre par bateau, donc. Mais cela va prendre encore du temps. On parle de deux mois. Deux mois? Oui, deux mois, des semaines pour faire ça. Pour l'instant, il y a un autre projet parallèle, celui-là, qu'il ne faut pas confondre, qui débute aujourd'hui. Mais c'est un projet qui est beaucoup plus modeste, si l'on peut dire. Il s'agit d'un navire d'aide qui doit aujourd'hui même quitter Chypre pour rejoindre Gaza. Ce sont deux ONG qui sont à l'initiative de ce projet, notamment World Central Kitchen. C'est un projet d'un chef cuisinier hispano-américain, José Andrés, de donc le World Central Kitchen. Et également un autre projet, donc, qui, lui, est plus compliqué aussi. Mais il s'agit de livrer 200 tonnes de nourriture, du riz, de la farine, des boîtes de thon. Et cela commencera aujourd'hui. Rapidement, en terminant, qu'en est-il de la trêve? Visiblement, il n'y en aura pas avant le ramadan. Probablement pas, puisque le ramadan pourrait commencer ce soir ou demain. Donc, cela semble très difficile. Et le Mossad, le service secret israélien, a affirmé hier dans un communiqué, ce qui est une chose assez rare, que le Hamas n'est pas désireux de trouver ce cessez-le-feu, de mettre en place ce cessez-le-feu, et qu'au contraire, il veut embraser toute la région pendant cette période du ramadan. Donc, il y a des mesures sans précédent qui sont prises ici, à Jérusalem, notamment dans la vieille ville, près des mosquées, à l'Aqsa, et donc pour pouvoir parer à tout acte de terrorisme. Il y a des drones qui survolent Jérusalem, des caméras de surveillance qui ont été mises en place, des forces spéciales et des renforts de police qui sont là, plusieurs milliers qui sont en place pour pouvoir donc faire face à cet accès de tensions qui débute maintenant. Nicolas Rosenbaum, merci beaucoup pour votre temps ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste et correspondant à Jérusalem. Merci et à bientôt.